bonjour à tous c'est Isophile on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur Sora alors d'abord j'aimerais vous souhaiter une belle et heureuse année 2022 et je m'excuse aussi pour le laps de temps assez important qu'il y a eu entre ma dernière vidéo et celle ci j'ai eu quelques petits soucis personnels en fin d'année et aussi en début d'année mais on va attaquer 2022 avec vigueur et surtout plein de motivation pour vous donner le maximum de contenu petite nouveauté en 2022 également c'est ce partenariat avec ce site-là Sorar club alors Sorar club c'est un site sur Sorar auquel je vous invite vraiment à aller arpenter et découvrir ça peut être très utile dans votre expérience Sorar donc pour cette première vidéo de 2022 j'aimerais vous ouvrir les chakras sur les joueurs âgés dans Sorar quand je dis âgés c'est environ au dessus de 33 ans j'ai remarqué que de nombreux managers avaient d'énormes appréhensions sur ce type de profil qui à mes yeux sont assez intéressant parce que du fait de leur âge ils sont moins chers et pourtant avec des performances SO5 très intéressantes j'enlève de cette liste là toutes les grandes stars à la messi belzema ou les vendoski qui sont hors catégorie bien sûr alors les joueurs âgés j'ai conscience qu'ils ont donc des défauts notamment lorsqu'ils ont une blessure grave souvent c'est un arrêt carrière c'est donc compliqué de revendre votre carte et aussi en fin de carrière ils vont ils peuvent et vont régulièrement dans des championnats non couverts par Sorar arabais solidit Qatar etc etc pour autant je pense aussi que c'est une énorme opportunité d'avoir des joueurs performants pour vos gameweek à des bas et pour moi il y a une petite plus value non pas en termes de valeur de carte mais bien en termes d'utilité dans vos SO5 qui peuvent donc être vite rentabilisés via dire l'idée de cette vidéo c'est donc de vous présenter cinq joueurs comme si je faisais une équipe un gardien un défenseur de milieu un attaquant avec aussi un joueur bonus en plus qui lui je pense prendra de la valeur dans les mois qui viennent le premier joueur de cette liste que je vais vous présenter c'est donc le gardien franco armani joueur argentin de 35 ans qui évolue depuis 2018 à river plate il est incontesté dans l'effectif gardien numéro 1 à tel point qu'il n'a même pas eu de recrus cet hiver pour pouvoir compenser d'éventuelles blessures ils sont trois gardiens il restera trois gardiens dans l'effectif river plate c'est premier de la saison l'année dernière et il a des stats ahurissantes faut savoir qu'en argentine il ya deux phases une phase 1 une phase 2 et sur la phase 2 il ya 25 matchs on a effectué 22 car il a loupé quelques matchs à cause des trêves internationales qu'il est remplaçant dans la sélection argentine sur ses 22 matchs il a effectué 10 clean sheet soit 47% de clean sheet avec 75 % d'arrêt je sais pas si vous vous rendez compte de cette stat c'est complètement ahurissant vous savez très bien que dans ce rare le clean sheet pour un gardien c'est ultra important ça vous assure les 60 points et c'est finalement assez rare lorsqu'on regarde les prix on se rend compte vraiment que par rapport à des gardiens similaires qu'on va avoir en europe et en challenger il est encore plutôt bas en comparaison 0,450 et et rome en rares et 0,055 et rome en limited c'est vraiment pas très haut lorsqu'on compare sachant que championnat reprend le 13 février dire dans moins d'un mois et pour le coup c'est début championnat donc là vous êtes tranquille encore pendant huit mois huit neuf mois le deuxième joueur de cette line-up là c'est donc un défenseur masato morishi donc japonais de 34 ans qui évolue au fc tokyo il a même été confirmé capitaine récemment donc c'est plutôt une bonne nouvelle généralement c'est un joueur qui suite au départ de watana abe en europe a été indiscutable ensuite en défense centrale l'année dernière ils ont changé coach récemment donc attention j'ai cru lire que potentiellement l'équipe pouvait passer avec trois défenseurs derrière et si c'est le cas il ya un risque que lui même passe plutôt en 6 et lorsqu'il joue en 6 c'est pas très bon pour le co scoring sera l'année dernière le peu de fois où il a été en 6 il a plutôt été mauvais donc j'ai tendance à penser qu'il ne reviendra pas en 6 sachant qu'on a regardé le nouveau coach l'année dernière lorsqu'il jouait dans son ancien club il jouait en 4 2 3 1 donc on peut imaginer que cette année avec le fc tokyo il continue avec cette formation là en 4 2 3 1 auquel cas ce joueur là restera en défense centrale et titulaire lorsqu'on regarde son scoring sur la rata on se rend compte que c'est quand même un joueur très intéressant avec assez peu de dnp pour voir pas du tout pour un joueur de 34 ans et énormément de scores au dessus de 70 donc le scoring sera est plutôt intéressant pour ce profil de joueur là les prix en limité sont complètement dérisoires à 0,0055 pour ce type de profil là je trouve ça vraiment vraiment donné et en rare on est futôt sur du 0,070 hétéron je trouve aussi ça très intéressant sachant que le championnat japonais tout comme le championnat argentin et bien commence dans les quelques semaines qui arrivent et vous serez tranquille pour l'année pour le premier milieu de cette line à plage j'aurais pu vous parler de l'ior refail off mais non j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et vous savez tous maintenant à quel point ce joueur je l'apprécie là aujourd'hui on va parler donc de maximiliano morales qui évolue donc au milieu terrain offensif de new york city 34 ans il est au club depuis 2017 il a un contrat qui a été renouvelé récemment jusqu'en décembre 2022 avec un an en option ils viennent de gagner le titre avec un apport très important et indiscutable de ce joueur là il faut même savoir qu'il fait partie des trois joueurs les plus utilisés de la franchise donc c'est pour vous dire à quel point il est important pour le club très créatif c'est quand même trois buts et 11 pas décisives il ya aussi une donnée intéressante c'est que le club participe donc à la clique des champions concacat donc potentiellement des game weeks supplémentaires et elle commence le 13 février donc ce joueur va participer bientôt à quelques game week dans quelques semaines l'enfant garde le scoring sera en un seul coup d'oeil on comprend à quel point il peut être utile pour vos game week il y a plein de notes au dessus de 90 très peu d'np vraiment j'ai aucun doute sur ce qu'il peut vous apporter dans vos game week avec un prix autour de 0,2 hétéron en rares franchement pour moi c'est ok pour ce genre de pertes et on limite on est plus autour de 0,0 27 hétéron deuxième milieu de terrain de cette line net là c'est christian noboa 36 ans équatorien qui a été écarté de la sélection internationale assez récemment il est donc à sochi avec un contrat jusqu'en juin 2022 donc attention on attend tous sa prolongation mais ça reste le bémol de ce genre là faut être attentif à cette donnée là même s'il ne prolonge pas on peut imaginer espérer qu'il continue dans un championnat couvert passera et si ce n'est pas le cas je pense au vu de son scoring qu'on regardera ensuite qui pourra quand même être rentabilisé via tout ce que les game week et les rewards qui vous permettra d'avoir donc christian noboa faut savoir qu'il est passé par le zenith st pertersbourg autour de ses 33 ans avec un passage raté on a même cru que c'était la fin de sa carrière là sochi est apparu et l'a recruté pour en faire le créateur principal de l'animation offensive ça a plutôt super bien marché avec de belles années à sochi notamment cinquième l'année dernière et troisième en mi saison cette année sur l'année 2021 c'est quand même 11 passes et 11 buts ce qui est vraiment énorme tireur de fidelity également et lorsqu'on regarde son scoring vous voyez qu'il ya quasiment aucune note au tout 50 les rares dnp c'était lorsqu'il était en sélection nationale il ya une petite blessure aussi l'année dernière beaucoup de notes au dessus de 75 et des prix qui me semblent vraiment abordables notamment en rares sur la data les values autour de 0,17 et rome donc en rares et autour de 0,0 30 et rome en limité donc pour moi la value elle est plus sur la rares la aussi va commencer donc fin février vous imaginez qu'à l'approche du début de ce championnat là la valeur continue d'augmenter voilà pour ce joueur dernier joueur de ma line up c'est le plus jeune et l'attaquant c'est jacob jantcher qui évolue donc au deuxième du championnat autrichien est ce question grâce excusez moi ma prononciation ce joueur là il est donc avant centre il a quand même déjà marqué 11 buts et une passe décisive c'est un peu le leader offensif de l'équipe il ya quelques rumeurs qu'il envoie à mls il me semble mais récemment il a fait une interview où il expliquait qu'il ya très très peu de chances qui bouge à moins d'avoir l'offre du siècle donc a priori vous devriez l'avoir jusqu'à la fin de la saison le championnat autrichien reprend dans les semaines qui suivent et il y reste encore 14 matchs dont 10 avec les playoff donc ça c'est vraiment chouette pour vous il ne faut pas non plus oublier que ce club est éliminé l'europa league il n'y aura donc pas de midweek ensuite lorsqu'on regarde son scoring on voit qu'il a donc été plein de fois décisif avec beaucoup de notes au dessus de 70 75 voire même 80 donc je trouve que c'est plutôt intéressant j'y vois plutôt une value en rare et pas trop en limited donc en rare on est autour de 0,25 etérem ce qui est vraiment pas beaucoup pour ce type d'attaquant là et on est plutôt la 0,05 etérem en limited là où ça me semble peut-être un peu cher et enfin pour terminer tous ces jours là je voulais vous présenter un joueur qui pour moi a un fort potentiel de plus value malgré son âge 33 ans juan quadrado donc titulaire à la juventus de turin contrat jusqu'en juin 2022 mais il ya une prolongation qui est fortement pressentie il est international colombien et titulaire indiscutable également en colombie il a eu un début d'année un peu compliqué mais maintenant ça y est aléry lui fait confiance et il lui rend avec de superbes performances il faut savoir que avec la blessure de chiesa potentiellement il pourrait passer milieu pour dépanner voire même attaquant aléry a laissé entendre cette donnée là bon j'y crois pas trop s'il passe milieu de terrain sa carte mid sera plus intéressante par contre s'il reste défenseur je pense que sa carte défenseur sera plus intéressante parce que vous avez peut-être pu le remarquer jusqu'à maintenant il a deux cas lorsqu'on regarde son scoring sera on voit une map vraiment affolante dès qu'il est décisif c'est quasiment 100 énormément de notes au dessus de 90 donc c'est vraiment le genre de joueurs qui peut faire la différence sur votre line-up un prix qui est vraiment pas haut en rare on est autour de 0,23 et rome je trouve ça vraiment pas haut et en limité 0,025 et rome pour moi il ya vraiment une plus value à se faire sur ce joueur là il ya de fortes chances que au moment où vous voyez cette vidéo là j'ai réussi à trouver les fonds pour me laisser et voilà on arrive donc à la fin de cette vidéo là j'espère que vous avez aimé en tout cas l'idée la thématique de cette vidéo là vous avez bien compris le message que je souhaitais vous montrer j'aimerais que vous orienter vers ce type de joueur là un peu plus souvent n'ayez pas peur je dis pas de l'acheter tous ces joueurs là ou toute une équipe de de plus de 30 ans mais globalement avoir plusieurs joueurs de 33 à 36 ans qui sont très performants sur vos SO5 ça vous sera à mes yeux vachement bénéfique pour vos game week avec un budget pas très haut c'est donc maintenant le moment de vous dire un merci d'avoir visionné cette vidéo là n'oubliez pas que plus vous partager les vidéos plus vous liker plus ça me soutient et du coup c'est le moment de vous dire au revoir à une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2